Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne BySomariaka. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit d'un tutoriel avec votre surjeteuse. On va apprendre à faire tous vos ourlets avec la surjeteuse, comme si vous aviez une recouvreuse. Donc, petite précision avant de commencer, il s'agit de pouvoir faire des ourlets sur vos matières stretch, vos matières extensibles uniquement. Donc, pour tout ce qui concerne les t-shirts, les robes, tout ce qui est extensible finalement, on va apprendre à faire une réalisation ourlet façon recouvreuse. Mais la plupart d'entre nous ne sommes pas encore équipés recouvreuse. Donc, on va apprendre à faire ça avec la surjeteuse que l'on a à la maison, peu importe la marque. Moi, je suis équipée d'une bébéloc modèle Enlighten. Mais si vous avez n'importe quelle autre marque, ça fonctionne aussi. Ce dont vous avez besoin pour le tutoriel, c'est votre matière stretch. Ça peut être du jersey, du sweat, comme c'est ici, du tricot aussi, tout ce qui est extensible et qui passe, que vous allez coudre en fait avec votre surjeteuse. Eh bien, toutes ces matières-là passent. Je ne vais pas parler de tout ce qui est coton, l'an, chambray, twill, gabardine, etc. Pour ces matières-là, eh bien, vous faites vos ourlets de manière tout à fait traditionnelle. Là, on va vraiment voir la façon de faire des ourlets façon recouvreuse, mais avec votre surjeteuse. Vous avez besoin de votre matière sweat. Donc, moi, j'ai pris un coupon de votre matière extensible. Moi, j'ai pris un coupon, une chute de sweat qui me restait. Vous avez également besoin de clips comme ceci, des clips classiques. Et bien entendu, vous avez besoin de votre surjeteuse en 4 fils avec des fils de la couleur de votre matière stretch, si possible. Sinon, ce n'est pas très grave, ça fonctionne quand même. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Je m'appelle Marion, la trentaine, maman de deux enfants. Je suis totalement passionnée de couture. Je prône pour une couture simple, décomplexée, avec beaucoup de plaisir. Et je suis totalement addicte de tissus. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop parler de tissus, on va plutôt parler machine pour bien apprendre à utiliser le matériel que l'on a à la maison. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je partage avec vous tous les jours plein de choses autour de la couture. Et ce sont des choses que vous ne retrouvez pas nécessairement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez rien louper, eh bien, venez nous rejoindre sur Instagram. En plus, on s'amuse bien. Allez, maintenant, c'est parti. On commence avec le tutoriel. Alors, on va commencer avec le tutoriel. Ce qui est vraiment primordial et ce qui est, on va dire, le plus important dans la façon de réaliser vos ourlets avec votre surjeteuse, ça va être le pliage. Donc, c'est très simple. C'est la partie, en fait, la plus importante, celle qu'il faut soigner davantage. Tout réside dans le pliage. Vous allez prendre votre ouvrage côté endroit face à vous. Vous allez replier l'équivalent de, peut-être, 2 cm. Suivant, en fait, la marge de couture que vous avez laissée pour votre ourlet. Admettons, moi, je veux avoir un ourlet de 1 cm. Je vais replier, donc, de 2 cm, endroit contre endroit, comme ceci. Et sur la bande que je viens de replier, je vais refaire un pli de l'autre sens, un peu comme un accordéon. Vous vous souvenez quand, à l'école, on faisait le pliage de serviettes en accordéon ? C'est exactement le même principe. Et une fois que vous avez replié ici, donc là, j'ai peut-être un peu plus que 1 cm, mais ce n'est pas grave, c'est pour vraiment bien vous illustrer le cas. Une fois que j'ai replié comme ceci, et bien là, je vais avoir, en fait, mon ourlet de formé. Et avec mes clips, mes pinces, je vais venir clipser tout du long de mon ourlet. Donc, on sait que les matières stretch, elles ont tendance à roulotter sur elles-mêmes une fois qu'elles sont coupées. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas hésiter à dégainer, user et abuser de votre fer à repasser pour bien plaquer le plus possible votre matière extensible, donc que ce soit du sweat ou du jersey, pour bien plaquer comme ceci. Voilà. Et vous venez épingler au fur et à mesure, tout du long, pour former, en fait, votre futur ourlet. Je vais vous montrer de profil le pliage, ce que ça donne. Je pense que là, vous voyez bien quand je plie comme ça. Donc, voilà ce que ça donne de plus près. Alors, je fais juste un petit... Voilà. C'est-à-dire que... Donc là, j'ai clipsé pour bien... Ici, j'ai clipsé pour bien garder en forme, mais si je déplie, je replie une fois endroit contre endroit et ensuite, je replie encore une fois comme un accordéon. Vous voyez le pliage ? Je vais vous montrer sur la tranche. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment quand on pliait les serviettes en accordéon à l'école. Et voilà. Et donc là, je vais venir rajouter, juste ici, un clip pour maintenir correctement mes coutures. Et maintenant que j'ai clipsé tout du long, je vais bien vous montrer comme ceci. Voilà. Maintenant que j'ai clipsé tout du long, voilà, ici. C'est ici que je vais venir passer ma couture de surjeteuse et qui va former mon ourlet. Je vous montre. Donc, vous voilà face à votre surjeteuse. Au niveau des réglages à effectuer, moi, je vous conseille de rester en position 4 fils. Vous pouvez aussi tout simplement vous positionner en 3 fils. Mais 4 fils, je préfère, puisqu'il s'agit de matière plutôt moyenne à épaisse. Le 4 fils, ça permet vraiment de bien stabiliser les coutures et de bien plaquer le surplus de matière après. Donc, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire mes ourlets à la surjeteuse en restant en 4 fils. Ça évite aussi de faire trop de manipulation pour pas grand-chose finalement. Vous êtes toujours en surjeteuse. Votre... Donc, vos réglages de surjeteuse, votre différentiel est neutre. On n'a pas besoin d'étendre ou de raccourcir les coutures. On est vraiment sur le réglage le plus basique possible. Au niveau de la longueur et la largeur de point, eh bien, ça, vous réglez en fonction de votre matière. Donc, moi, comme je suis sur du sweat, je vais rester sur au niveau de la largeur sur 3,5 et au niveau de la longueur, je suis toujours sur 3. Voilà, parce que ce sont des réglages qui fonctionnent bien. Et vraiment, la seule chose qui est hyper importante de faire, encore une fois, c'est de verrouiller votre couteau pour ne pas que couper, en fait, pour ne pas couper là où vous ne voudriez pas couper sur votre finition ourlet. Et après, vous prenez votre ouvrage face à vous, vous le positionnez sous votre surjeteuse, donc au bord, en fait. Voilà. Au bord de votre couteau, vous repliez et vous allez tout simplement coudre tout le long du pli que vous avez effectué juste ici. Vous pouvez toujours bien vérifier au fur et à mesure que vos plis ici sont bien positionnés. Il faut que tout soit, en fait, bord à bord. Il ne faut pas qu'il y ait un surplus de matière, que votre pli du dessous déborde ou que votre repli du dessus déborde. Il faut que tout soit bien aligné ici. Voilà. Que tout soit bien... Attendez, que vous voyez bien. Bien aligné ici. Et vous voyez pourquoi il est hyper important de verrouiller le couteau. C'est justement pour éviter d'avoir un coup de couteau qui est mal placé. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas trop vite. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. J'accompagne mon tissu au fur et à mesure. Et une fois que j'ai terminé, voilà ce que ça donne. J'ai bien toute ma couture au niveau du pli. Je n'ai pas eu besoin de couper puisque je suis déjà bord à bord et logiquement, je n'ai pas besoin de faire de couture supplémentaire. Et là où ça prend tout son sens et où l'on parle d'une finition recouvreuse, c'est que maintenant, vous allez déplier et voilà. Votre ourlet est réalisé. C'est super propre. Comme on a bien respecté une couture bord à bord, c'est bien rectiligne, c'est bien parallèle. Et derrière, la finition est très propre. Et vraiment très, très propre. Voilà. Et là, vous avez réalisé votre ourlet à la surjeteuse. Bravo ! Vous voyez, c'était vraiment très, très facile. Donc, le secret, c'est dans le pliage. C'est vraiment le pliage qui vous permet d'avoir ce rendu-là. Maintenant, pour une jolie finition. Quand on fait ce genre de finition-là, souvent, ça a tendance, en fait, la couture a tendance à se positionner comme ça puisqu'il s'agit d'une couture d'assemblage. D'accord ? La recouvreuse, l'avantage de la recouvreuse, c'est que cette finition, vous allez avoir ce genre de finition-là, mais ça va être plaqué. Ça va vraiment être plaqué sur votre vêtement et ça ne va plus bouger. Ça, c'est l'avantage de la recouvreuse, bien évidemment. Nous, on n'a pas de recouvreuse, on a une surjeteuse. Donc, comme on a une surjeteuse, nous ne faisons uniquement que des coutures d'assemblage. Et pour bien plaquer la couture sur le vêtement, parce que sinon, ça gêne quand on porte. Et puis, ce n'est pas beau, ça rebique si vous voulez, si on peut dire. Donc, pour bien plaquer cette couture-là, il y a deux choses à faire. La première, c'est de bien repasser à l'envers et à l'endroit, de bien plaquer les coutures avec votre fer à repasser. Et pour ça, il faut user et abuser de la vapeur de votre fer. Une fois que vous avez bien repassé, vous pouvez passer votre tissu sous votre machine à coudre et effectuer ici deux piqûres, deux coutures parallèles avec une aiguille double. Et là, en fait, si vous voulez, on fait vraiment la finition recouvreuse, mais en deux étapes. Première étape, surjeteuse avec le pli spécial pour assembler l'ourlet, assembler et former l'ourlet plutôt. Deuxième étape, avec votre machine à coudre, une fois que vous avez bien repassé et plaqué votre tissu, pour réaliser sur la marge de couture, donc pour réaliser ici une double piqûre parallèle avec une aiguille double. Donc ici, je vous montre la finition une fois totalement complétée. Donc j'ai simplement réalisé une surpiqûre classique, donc le point droit. Sachez toutefois que quand vous utilisez du point droit, vous perdez l'élasticité de l'ourlet. Donc si vous perdez un peu, si vous voulez vraiment garder toute l'élasticité de l'ourlet, je vous conseille de ne pas faire ce genre de finition, mais de vraiment plaquer au fer à repasser et à la vapeur souvent quand le vêtement est ajusté près du corps. Si le vêtement est moins ajusté et près du corps et plus large, vous pouvez sans problème faire ce genre de finition. Les coutures ne vont pas craquer. Donc là, j'ai fait une surpiqûre simple. Vous pouvez très bien en faire une deuxième. Le but, en fait, est de vraiment la faire sur la couture existante pour la plaquer le plus possible. Mais vous pouvez voir que le rendu est impeccable. Très propre, très professionnel. Vraiment, on a l'impression d'un vêtement du commerce. Voilà. Eh bien, voilà, le tutoriel est terminé. Vous savez maintenant comment faire vos ourlets avec votre surjeteuse. Elle n'est pas belle la vie, franchement. Maintenant, vous savez faire vos fronces à la surjeteuse et vos ourlets à la surjeteuse. Donc voilà, vous allez voir, vous allez prendre plaisir à utiliser de plus en plus votre matériel parce que souvent les surjeteux ce sont des machines que l'on n'arrive pas trop vraiment simplement, on va dire, à maîtriser. Et, eh bien, voilà, moi je suis contente de pouvoir vous apporter ce genre de petit tuto-là qui ne mange pas de pain et qui vous apprend à faire plein, plein de choses et à vous simplifier la vie surtout en couture. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire tous vos ourlets de cette façon-là et faites des tests, toujours. N'oubliez pas, essayez, faites des tests sur des chutes de tissus, sur des chutes de coupons et après, lancez-vous simplement et très sereinement. Vous respirez un bon coup et vous y allez, vous allez voir, vous allez vous amuser, vous allez vouloir faire des ourlets partout. Parce que là, je sais que vous voulez faire des fronces partout, maintenant vous allez faire des ourlets partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été simple surtout pour vous au niveau du tutoriel. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire sous la vidéo, juste là, au niveau de la barre d'infos. Dans la barre d'infos, c'est comme d'habitude, vous retrouvez tout plein d'informations en fait sur moi, sur mon matériel. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Salut !